Par, Larry Hodgson 4 décembre 2016 Comment maintenir un mini poinsettia Mini poinsettia en magasin, notez que, même en jardinerie, on laisse les peaux trempées dans l'eau. Depuis quelques années maintenant, on voit dans les jardineries des mini poinsettia Euphorbia pulcherima, seulement environ 10 cm de hauteur avec 5 à 10 feuilles et couronnées d'une seule inflorescence composée de bractères rouges, roses, blanches ou vertes. Ils sont si mignons qu'il est très tenant d'en faire l'essai, d'autant plus que leur prix est généralement raisonnable. Mais ils vivent rarement plus qu'une semaine une fois qu'on les a apportés à la maison. Pourquoi rendent-ils l'âme si rapidement ? Des plantes miniaturisées Le mini poinsettia n'est pas vraiment une miniature, mais plutôt une plante standard cultivée à l'étroit. Il faut d'abord comprendre que ces mini poinsettias n'appartiennent pas à une nouvelle lignée de poinsettias génétiquement naines. Il s'agit de poinsettias classiques qui ont été miniaturisées par une culture assez spartiate merci et qui, sous d'autres conditions, auraient facilement pu être 5 fois plus gros. Essentiellement, les producteurs prennent des boutures enracinées de poinsettias standards et les forcent, en les exposant à des jours courts, à fleurir avant leur temps. Pour ne pas que le poinsettia grossisse trop, ils restreignent la quantité de terreau disponible au minimum nécessaire pour la survie de la petite plante. Et le résultat est que le terreau s'assèche très rapidement, même après un bon arrosage. Ainsi, après seulement deux ou trois jours chez vous, la plante est souvent déjà dans un état de détresse hydrique profonde. Et la mort suit rapidement. Comment les garder en vie pour maintenir ces mini poinsettias en vie ? Il faut donc briser une des règles les plus plus fondamentales. De l'entretien des plantes d'intérieur. On dit habituellement de ne jamais laisser une plante tremper dans l'eau après un arrosage, que cela mène nécessairement à la pourriture. Et donc de toujours vider la soucoupe 15 à 20 minutes après l'arrosage. Eh bien, voici un cas d'exception. Pour une fois, laissez toujours ces mini-plantes tremper dans une mince couche d'eau, pas plus qu'un millimètre. Dès que cette eau est utilisée ou qu'elle s'évapore, arrosez de nouveau, maintenant un mince film d'eau dans la soucoupe. Si l'air dans votre maison est sec, il se peut que vous ayez à ajouter un peu d'eau, peut-être une cuillerée, quotidiennement. Autre facteur évidemment, comme ces poincettias sont des plantes vivantes, il faut quand même leur offrir un éclairage au moins. Minimal, l'idéal serait un éclairage intense, mais sans soleil direct au milieu de la journée, et des températures au-dessus de 10. C. Une bonne humidité atmosphérique fera en sorte que vous pourriez espacer les arrosages aux deux ou trois jours. Mais regardez toujours, quand vous ne voyez pas refléter un peu d'eau dans la soucoupe, il faut arroser de nouveau. Notez qu'il n'est pas nécessaire de les fertiliser pendant leur séjour dans un si petit pot. Pot auto-irrigant mini poincettia vendu dans un réservoir Certains producteurs vendent leur mini poincettia non pas dans de simples pots de plastique, mais dans un pot auto-irrigant, c'est à dire, un pot décoratif muni d'un réservoir d'eau. Si vous levez la plante, vous découvrirez qu'elle est plantée dans un pot normal avec des trous de drainage, mais que ce pot est suspendu. Au-dessus du fond du pot auto-irrigant et qu'une mèche en fibre synthétique sort d'un des trous de drainage du petit pot et pend dans l'eau du réservoir. Ainsi, la plante peut s'abreuver en tout temps grâce à l'eau qui monte du réservoir via la mèche. Il se peut aussi que des racines descendent dans le réservoir, ce qui ne dérange pas, on peut les laisser pousser. C'est la mèche qui pend du trou de drainage qui permet l'arrosage de la petite plante. Ces mini poincettias sur réservoir coûtent plus cher que les mini poincettias en pot ordinaire, mais sont plus faciles à garder. En vie, car il a moins de risque qu'il ne manque d'eau. Avant d'arroser cette plante avec mèche, enlevez la plante et vérifiez que leur réservoir est sec ou presque sec, puis versez-y environ un centimètre d'eau dans le réservoir. Autrement dit, vous arrosez le réservoir, pas la plante. Ne laissez jamais la mèche sécher complètement. Sinon, elle risque de ne plus être efficace. Elle doit être amorcée, soit humidifiée, pour bien fonctionner. Si jamais vous trouvez le réservoir complètement vide et la mèche sèche au toucher, remplissez le réservoir à moitié d'eau et plongez. Le pot dedans, après 30 minutes, la mèche sera réactivée et vous pourriez vider tout surplus d'eau. Après Noël personne ne prétend que vous pourriez maintenir un mini poincettia longtemps de cette façon. Même les producteurs l'admettent. Après un mois ou deux, il est certain que la plante commencera à dépérir. Essentiellement, après les fêtes, il est temps de mettre votre mini poincettia au compost. Vous voulez tenter de le conserver malgré tout ? Commencez par couper l'inflorescence. La maintenir draine le peu d'énergie que lui reste. Le supprimer stimulera alors la plante se régénérer. Maintenant rempotez la plante dans un pot plus gros, peut-être un pot de 10. Il ne faut jamais passer d'un petit pot à un très grand pot trop rapidement. Commencez à l'arroser de façon normale pour une plante d'intérieur, soit en mouillant complètement la motte de racine par un arrosage abondant, puis en attendant que le terreau soit un peu sec avant d'arroser de nouveau. Vous pouvez aussi commencer à le fertiliser à partir du mois de mars. Avec ce nouveau traitement, la plante grossira considérablement, produisant sûrement plusieurs branches. Au cours de la saison, d'ailleurs, il peut falloir la rempoter une deuxième ou même une troisième fois, car la plante prendra beaucoup de volume. Et à l'automne, il faut lui donner un traitement au jour court pour stimuler une nouvelle floraison. Votre poinsettia sera alors non plus un mini, mais un poinsettia de taille normale, avec beaucoup plus de fleurs et sera, de plus, plus facile à maintenir. Le mini poinsettia, un défi à maintenir, mais si vous le jugez mignon.